L'ange Jibril a été créé comme tous les anges, de lumière. Il est la première création d'Allah à avoir eu une âme, et aussi le plus proche de son Seigneur. Comme l'a dit notre prophète, il réside, directement sous le trône d'Allah. Il est celui à qui Allah parle, parmi les anges. Il est le messager des messagers, et des prophètes. Il a été envoyé à chacun d'entre eux, pour les protéger, et pour leur révéler ce qu'Allah lui ordonnait. L'une de ses qualités, est qu'il est très fort. A tel point, que quand Allah l'a envoyé pour détruire le peuple de Lot, alayhi salam, avec juste le bout d'une de ses ailes, il a déraciné toutes les cités de ce peuple, qui est estimé à 400 000 habitants. Il a fait beaucoup d'apparitions au prophète, alayhi salam, en prenant l'apparence d'un homme. Donc personne ne l'a vu sous sa vraie apparence. A part, notre prophète Mohamed, alayhi salam, qui l'a décrit avec 600 ailes, de couleur verte, dont chacune couvrait l'horizon, et de chacune desquelles tombaient des pierres précieuses, telles que des perles, des rubis. D'une quantité, qu'Allah seule connaît. Plus la tâche confiée à l'ange est grande, plus la taille de l'ange est grande. Donc Djibril, paix sur lui, est le plus grand des anges, et le plus grand en taille, parce qu'il a la plus grande des tâches. Sous-titrage ST' 501